Car il ou elle est un homme ou une femme d'action et il fait de la politique avec sa vie. Il veut la révolution, ici et maintenant, la prépare et y participe presque quotidiennement car pour lui, la vraie révolution est la révolution permanente. Selon lui, il est impensable de changer le status quo sans revisiter tous les rapports. Les rapports entre homme et femme, homme et nature, adulte et enfant, liberté et égalité, public et privé, vie pour soi et vie pour les autres. Il est convaincu qu'il faut révolutionner l'éducation, la science, la politique, le travail. Ce à quoi il aspire n'est ni plus ni moins une révolution de l'esprit, des mentalités, des représentations des objectifs et des moyens à les atteindre. Elle consiste en un effort quotidien d'être auteur de sa vie, mais en conformité avec le monde et dans le monde existant. Car le surréaliste sait qu'un autre monde est possible, mais il est dans celui-ci. L'autre réalité, la réalité qu'il s'efforce à dévoiler, ne peut être atteinte par la voie de la vieille révolution. Il fait révolutionner aussi la révolution elle-même. Sa révolution est non-violente, elle est lente et silencieuse. Elle ne vise pas à renverser le pouvoir des bleus ou des rouges, afin de mettre à leur place les verts. Tout au contraire, il ou elle œuvre afin de changer le gouvernement lui-même, sa signification, ses symboles, sa raison d'être. De la même façon, il n'aspire pas à changer de politique, mais à changer la politique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !